Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil de conscience. Dès que vous êtes là, commencez tout d'abord par partager cette vidéoconférence. Merci de mettre suffisamment de j'aime. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire, salut le samouraï. Chères dames, chers messieurs, c'est très grave ce que Air France est en train de faire. C'est très grave. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'honnêteté. Je ne veux pas utiliser le mot approprié, mais j'espère que vous comprenez. Il y a de cela, très longtemps, depuis le mois d'août passé, que Air France a décidé de suspendre ses vols en destination du Mali. Air France a suspendu, volontairement. La France est allée jusqu'à même dire, n'est-ce pas, et à mettre le Mali dans la zone rouge, une zone où les gens ne doivent pas s'y rendre. En le faisant, la France avait voulu jeter le discrédit sur le Mali. La France voulait rendre le Mali impraticable. Évidemment, c'était pour ne pas que les investisseurs y aillent. En tout cas, que personne n'aille au Mali. Les autorités maliennes n'ont pas parlé. On a tous suivi. Les autorités maliennes, lorsque Air France a voulu reprendre ses vols, les autorités maliennes ont refusé. Les autorités maliennes ont dû attendre leur autorisation. Jusque-là, c'est bloqué. Mais vous ne pouvez pas imaginer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que Air France est en train de faire. Depuis un certain temps, ils ont réactivé l'achat des billets. Ils ont réactivé l'achat des billets. Air France sur le Mali. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Surtout, mettez beaucoup de « j'aime » pour sécuriser la vidéoconférence. Vous vous imaginez ? Les gens sont allés sur le site de Air France. Vous pouvez partir vérifier. C'est très facile. Vous cliquez en quelques minutes. Vous avez acheté votre billet d'avion. Donc, beaucoup de personnes sont allées faire des réservations pour l'été. Pourtant, il n'y a pas de vol France-Mali via Air France. Mais ils sont en train de vendre les billets. Les gens payent. Pourquoi ils ne ferment pas ? Pourquoi ils ne ferment pas ? Ils ont dégagé un argument qui fait très rire et qui fait pitié. On va voir tout à l'heure cet argument. Mais en réalité, la France est tombée. Financiellement, il n'y a plus rien. Vous savez, Air France faisait combien par jour au Mali ? 500 millions de francs CFA. 500 millions. Le demi-milliard de francs CFA par jour. Au Burkina, c'était la même chose. Au Niger, c'était la même chose. Et ça, ça contribuait beaucoup au développement du PIB. De la richesse, n'est-ce pas, de la France ? Mais la France est assise. Elle a dit que non, sans l'Afrique... Voilà. La France pouvait s'en sortir sans l'Afrique. Les décisions ont été prises. Voici aujourd'hui, la France est obligée d'utiliser une procédure qui n'est pas honnête. Il faut le dire. Il faut le redire. Il faut le réitérer. Cette procédure n'est pas honnête. Vous vendez des billets d'avion pour une destination qui est fermée, pour une destination qui n'a pas de vol. Comment on peut qualifier ça ? Mettez-le en commentaire. Écrivez ça. Comment on peut qualifier cet acte ? Alors, Tellement que c'est gênant, c'est un de leurs médias même qui a dénoncé, leur média principal, RFI. Oui, ils sont obligés. Ils sont obligés. Alors, quel est l'argument qui est placé ? Ah, vous ne pouvez pas imaginer. Ils disent d'abord, non, partagez cette vidéoconférence d'abord, s'il vous plaît. Donnez-moi mon salaire. Le salaire, c'est les partages, les j'aime. C'est votre contribution à la réalisation de la vidéoconférence. Plus, je ne me fatigue pas d'être là, plus vous ne devez pas vous fatiguer aussi de partager. Merci déjà à tous ceux qui partagent au maximum nos vidéos. Et merci à tous ceux qui suivent du début jusqu'à la fin. Donc, ils disent que l'explication est strictement technique. La suspension de la vente se programme par période. Sur le site, les pièces sont indisponibles jusqu'au 31 mai et à nouveau achetables au 1er juin. Pourquoi? Pourquoi rendre les biais accessibles encore à partir du 1er juin? Pendant cette période-là, avril-là, ils ont vendu énormément de biais et ils ont mis l'argent dans leur poche. Mais bon, l'argent-là, ça va sortir. Ils vont faire sortir ça. Alors, ils disent quoi? ils disent n'est-ce pas que le système est géré par un système satellitaire. Voici la partie qui me fait rire. Ils disent que la vente des biais, la programmation de la vente et l'achat des biais, aller-retour et tout ça, c'est géré par le satellite. Donc, ce n'est pas facile pour eux d'arrêter la vente des biais, machin, machin, etc. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ces gens sont en train de devenir très ridicules, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Qui a programmé le satellite? Mais il faut cliquer sur le bouton pour arrêter la vente des biais en destination du Mali. Il faut cliquer sur le bouton arrêter. C'est simple. Cliquez là-dessus. Mais, et l'argent qui rentre là, ils font quoi de ça? Ils mettent ça dans leur banque. Incapables de prendre le temps d'informer la clientèle pour dire arrêtez d'acheter les biais. Pourtant, eux-mêmes, ils savent que la situation n'a pas encore évolué. Rien n'a encore changé. Mais ils sont en train de vendre les biais. Alors, pour tous ceux qui sont en France qui veulent venir au Mali, sachez que les vols n'ont pas encore repris. Les vols n'ont pas encore repris. Tous ceux qui sont en France qui veulent venir au Mali, les vols n'ont pas encore repris. Si vous mettez votre argent dans ça, vous êtes en train d'enrichir illicitement ce mafieux pays. Un vrai pays de la mafia. C'est ça, la vérité. Si ce n'est pas, comme le disait l'autre, la mafieusie, on va le dire ainsi, quel est ce pays hautement et suffisamment responsable qui peut oser prendre l'argent des gens, sachant qu'il sera incapable, n'est-ce pas, de s'acquitter de son devoir contractuel. Parce que quand vous prenez l'argent, vous dites aux gens oui, donc, la réservation, en fait, vous allez partir au Mali et que vous savez que vous n'êtes pas autorisé à aller au Mali, il n'y a pas de vol qui part au Mali. Mais c'est quoi ça? Comment on peut appeler ça? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici le vrai visage de la France. Voici son vrai visage. Et ça, c'est Dieu qui est en train de faire tout ça pour que nous, Africains, nous puissions comprendre réellement les choses. Oui. Ils sont encore en train de nous piller d'une autre manière comme ça. Et c'est pourquoi je demanderais au gouvernement malien de prendre un acte par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez vérifier, beaucoup de Maliens sont concernés, des Maliens d'origine sont concernés, qui ont engagé des fonds, des montants colossaux parce que les billets d'avion coûtent très cher. Il faut poursuivre Air France en justice pour restitution. Ils vont restituer. ensuite qu'ils payent des indemnités puisqu'ils ont mis l'argent des gens en prison et n'ont pas pu livrer le service. Ils les ont fait passer du temps. Ils les ont menti. Ils doivent réparer le préjudice causé à chaque usager qui a payé son billet d'avion à partir, n'est-ce pas, du site de Air France. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici ce qu'il faut dire par rapport à la gravité de ce que Air France est en train de faire. Ainsi donc, je vais me limiter là. Merci à tous de cliquer sur la cloche de notification. Activez cette cloche de notification. Ça vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Pour tous ceux qui sont sur Facebook et qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, allez-y sur YouTube, cliquez dans la barre de recherche mettez le Samouraï Théa. Vous allez retrouver notre chaîne. Abonnez-vous. Si vous êtes en train de me suivre sur YouTube, cliquez sur la cloche de notification. Activez-la. Là, dès lors que la vidéoconférence, une vidéoconférence est disponible sur la chaîne, même si vous n'êtes pas connecté, on vous envoie la notification. Dès que vous vous connectez, on vous envoie la notification, vous voyez et vous cliquez juste sur la notification pour rentrer sur la vidéoconférence et vous êtes informé en temps réel. C'est de cela qu'il s'agit. Merci donc à toutes et à tous. Vive l'Afrique. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, l'unique Samouraï.